Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Les jours passent et l'inquiétude grandit, notamment dans les hôpitaux. L'épidémie de coronavirus prend de l'ampleur et le travail s'intensifie pour le personnel médical. 10 millions de masques devaient arriver cette nuit en Belgique. Ce n'est pas le cas et cette pénurie inquiète de plus en plus. Nous allons le voir avec Alexis González. Au CHR de Namur, le stock de matériel est suffisant. Il y a encore des masques pour assurer les missions de l'hôpital, mais l'usage du matériel est limité pour préserver le stock. Tout patient qui arrive au CHR sans avoir des symptômes significatifs, toutes personnes, donc les infirmiers et les médecins, ne doivent pas porter de masque. Le masque doit seulement être utilisé par le patient qui pourrait montrer un risque de contamination. Si la situation est gérable, aujourd'hui l'avenir est lui incertain face aux décisions des fournisseurs et de la Chine. Si la Chine venait à lever ses frontières ou en tout cas lever le blocage des dispositifs médicaux, il faudrait encore attendre six à huit semaines avant de disposer du matériel médical. Dans d'autres hôpitaux, la situation évolue différemment. A Charleroi, les stocks sont prévus dans les hôpitaux publics, mais l'accès au matériel est strictement limité. A Bruxelles, certains hôpitaux disent posséder des masques pour plusieurs semaines, mais il faut vite trouver une solution. Sur Twitter, le virologue de la KUL, Marc Van Ransd, appelle ceux qui ont des masques à se signaler et se mobiliser. Chers amis, vous avez acheté des masques chez le pharmacien. Nos infirmières et médecins ont besoin de ces masques maintenant. Pouvez-vous déposer ces boîtes à la réception de votre hôpital à proximité ? C'est comme ça que vous aidez vraiment vos travailleurs de la santé. Dans la pratique, surtout ne pas se rendre dans les hôpitaux. Donnez les masques dans les services de police. Pour l'instant, des réunions de crise s'organisent un peu partout dans les hôpitaux du pays. Pour l'instant, des réunions de crise s'organisent un peu partout dans les hôpitaux du pays.